l'arrestation de l'ancien ministre des transports le dernier ministre des transports du régime du prague à sigiri b comme c'est la guerre de communication vous saviez le cnrd ils ont des médias qui sont à leur portée moi j'avais déjà l'information mais j'attendais de comprendre pourquoi il a arrêté donc il est à sigiri actuellement l'information il est à sigiri actuellement vous saviez les cadres de la route guinée surtout la fête c'est un lundi les gens remontent sur conakry ceux qui ont les moyens voyages à partir de bamako comme vous avez vu le cas de sekouba quand il est venu à cancan s'est retourné à sigiri de là bas il est rentré à conakry donc les cadres de la haute guinée le plus souvent ils aiment se retourner sur conakry mais c'est une guerre de communication ils veulent un peu induire le le ministre en question le ministre en question il est il était je dirais comme un médiateur entre le cnrd et la russie parce qu'il y avait un contrat très important entre la guinée et la russie donc c'est le ministre qui a continué à gérer les intérêts du pays bien vrai que le cnrd avait renversé mais le ministre la délégation qui s'est rendue en russie c'est le ministre qui a conduit cette délégation en russie donc le ministre travaille avec ces gens je ne vois pas en quoi on peut arrêter le monsieur maintenant pourquoi ils veulent arrêter le monsieur maintenant et eux ils commencent à informer les médias qui sont à leur portée vous avez vu film a déjà publié moi je pouvais publier il ya déjà une heure ou une heure et quelques mais j'ai pas voulu j'ai attendu mais déjà comme comme eux ils ont déjà commencé à même dire que il a des sources aurait dit qu'il a proposé de l'argent arrêtez de mentir nous connaissons nos agents le long des frontières vous dit que le monsieur aurait proposé 2000 dollars tout ça c'est du tape à l'oeil c'est du mensonge arrêtez de mentir film un peu de sérieux dans ce que vous faites vous même vous dites ah pour des sources on a entendu arrêtez de mentir arrêtez de mentir le monsieur parler de la collaboration entre le monsieur et le cnrd parler du contrat du boulot que le monsieur a fait pour la guinée malgré qu'il était le dernier ministre des pp mais il était aussi l'ambassadeur avant qu'il ne devienne ministre de la guinée en russie ses relations tous les contrats la guinée avec la russie le monsieur a apporté beaucoup mais ces médias tellement qu'ils aiment salir les gens eux ils viennent parler le monsieur il voulait donner 2000 arrêtez de mentir c'est pourquoi je dis les médias guinéens il n'y a même pas de respect ça dit c'est du bar café ils prennent des informations n'importe comment malgré que j'étais informé mais j'ai attendu d'abord attendre un peu non mais c'est méchant les gars c'est méchant je peux pas accepter que nos médias se comportent ainsi il s'appelle mon queïta mohamed keïta le dernier ministre des transports du professeur alpha cordel mohamed keïta il était l'ambassadeur de la guinée auparavant en russie donc beaucoup de contrats entre la russie et la guinée le monsieur qui a apporté son savoir-faire et même quand le cnr d après après le coup d'état il a travaillé avec le cnr d il a conduit des délégations en russie mais ces journalistes menteurs manipulateurs ces journalistes menteurs manipulateurs sont là c'est à dire des des médias mensonges des médias mensonges le monsieur c'est qu'il a porté au cnr d vous ne parlez pas de ça si le russe continue à travailler avec le gouvernement vous ne parlez pas de ça vous êtes là à mentir vous êtes là à mentir vous êtes là à mentir arrêtez ibram ibram des jeux de je ne sais pas de film arrêtez de mentir arrêtez de mentir chercher l'information avant de divulguer chercher même moi le général je ne suis plus dans ça maintenant je le savais il ya longtemps mais je n'ai pas sauter sur l'information j'ai voulu savoir réellement ce qui se passe mais regardez vos mensonges maintenant pourquoi vous ne parlez pas de la relation entre l'ex ministre des transports la délégation qu'il a accompagné en russie c'est qu'il a accompagné les contrats le lendemain du coup d'état le lundi le monsieur devait même partie en russie pour des contrats entre la guinée et la russie et c'est le c'est ce contrat là le monsieur a continué à régler pour le pays mais c'est faux journaliste ils ne savent rien ils ne connaissent rien ils ne cherchent même pas à comprendre la situation oui vous entendez oui il a arrêté le monsieur voulait rentrer ce qu'on a créé passé par ma co la fête est terminée c'est un jour ouvrable mais ils viennent mettre de n'importe quoi de n'importe quoi ce qu'ils disent de me calmer de me calmer pourquoi car des journalistes viennent mentir ils ne savent rien du tout il faut les répondre il faut les répondre donc arrêter les mensonges le monsieur n'a été ministre huit mois seulement oui moi dans qu'est ce que vous allez reprocher au monsieur il était ancien ambassadeur et le monsieur il a aidé même si le contrat entre la guinée et la russie n'ont pas été arrêté complètement c'est grâce au monsieur parce qu'il connaît les russes pour l'intérêt de la nation je vais pas vous donner toutes ces sources là mais ceux qui ont encouragé le cnrd pour que monsieur keita pas en russie avec les gens du cnrd vous n'êtes pas que la guinée perd donc arrêtez vos mensonges les médias là vous êtes vraiment des toccards dans l'information vous êtes nul comment vous allez entendre que le monsieur vous qu'il voulait donner 2000 si le monsieur voulait faire on sait comment sortir facilement là bas avec les motos et autres choses c'est tellement facile le monsieur s'est pas caché après vous dire qu'il voulait courant il pouvait sortir plusieurs routes sans que la police est haute il pouvait rentrer par la brousse sorti autrement vous venez mentir ainsi qu'il voulait courant son passeport n'a pas été retiré d'ailleurs même je vous rappelle qu'au départ son passeport a été saisi son passeport a été remis il a son passeport il travaille c'est-à-dire il aide le cnrd de l'autre côté pour les contrats c'est pas pour dire qu'il est même mais pour les contrats de mais pourquoi vous mentez comme ça ibrahim diallo demain maintenant c'est pour venir s'asseoir pour continuer à mentir devant les guinéens vous dit à le monsieur il voulait plus mais lui on va le rapprocher de quoi qu'est ce que vous allez rapprocher à ce dernier qu'est ce que vous allez lui le rapprocher les anciens directeurs là sont sortis abaka marissa est sorti vous n'avez rien dit les autres là qu'on doit auditer sont sortis mais toujours pour faire bruit bruit pour rien du tout les médias corrompus arrêtez la propagande arrêtez la propagande voilà encore c'est l'information ne vous fiez pas aux mensonges de ces journalistes ne vous fiez pas le monsieur allait pour la fête et vous savez il ya tellement de or la loi on ne cherche même plus à savoir lui il qui même les gens qui l'ont arrêté il savait même pas que le monsieur qui a conduit la délégation du cnfd en russie afin de garder les relations avec la russie les contrats qui étaient en cours ne le savent pas ils vont demander le monsieur c'est présente bon on se dit c'est un ancien ministre paf on va l'arrêter il veut fuir pourtant eux-mêmes ils ne savent pas que le monsieur il est déjà sorti plusieurs fois il est négociateur pour le cnfd donc arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer les faux journalistes les médias mensonges donc c'est l'information que j'ai à vous donner la famille vous n'avez pas à vous inquiétez voici la publication de deux films qui est là des gros menteurs que nous venons d'apprendre et c'est une information de deux films guillemets l'ancien ministre des transports sous le régime alpha kondé à l'occurrence mohamed queïta a été arrêté le lundi à la frontière de courrier malin situé dans la préfecture du sigri alors qu'il tentait de sortir du pays par la république du mali a indiqué source douanière à ce point soit frontalier l'ancien dignité du régime des fins a été mis à la disposition du commissariat central de sigri doit le transférer à conakry a confié notre source il ajoute que l'ancien ministre est venu dans sa voiture pour ensuite emprunter une moto dans laquelle il a été interpellé par les agents qui auraient proposé 2000 dollars vous avez vu ça c'est la publication de ces gens ils oublient que le monsieur donc ils disent que l'ancien ministre avait son passeport il travaille je ne dis pas à travailler mais plutôt défaire l'intérêt de la guinée parce qu'il était l'ambassadeur de la guinée en russie donc il connaît bien les russes il connaît bien la russie et c'est lui qui a conduit la délégation du cnfd en russie voilà donc les médias renseignez vous avant de vomir des mensonges ici